Fermez les yeux, ouvrez votre imaginaire. Je vous parle d'une peinture réalisée en 2017, une acrylique sur papier orientée en paysage, c'est-à-dire à l'horizontale, comme un écran de cinéma. On y voit le visage d'une femme en gros plan et la naissance de ses épaules vêtues d'un tee-shirt blanc. A sa droite, au second plan, nous apercevons le visage d'un homme caucasien juste au-dessus de l'épaule de la femme. Il sort presque du cadre. Il l'observe, bien qu'il se trouve derrière elle, avec un léger sourire. Elle attire son attention ou l'attire lui. A l'arrière-plan se trouve à gauche une forme arrondie sur le dessus, dont les jaunes et orangés, et en bas avec des détails bleu foncé, des reflets blancs. Je crois que c'est un jukebox. Nous serions dans un bar. À droite, en haut, dans le fond, il y a un rond bleu, un cercle, divisé en deux parties, avec du jaune mêlé à du mauve orangé et du bleu foncé à droite. On croirait la lune ou un coucher de soleil, mais ça doit être un hublot. Je reviens à la figure principale, la jeune femme. Elle est très belle, séduisante, brune, le teint mat. Ses cheveux longs, abondants, ondulés, tombent sur ses épaules et dans son dos. Une mèche bouclée caresse sa joue, à gauche. Elle pince sa lèvre inférieure avec ses dents et sourit. Elle est maquillée, rouge à lèvres et mascara noir. Elle baisse les yeux. On ne voit pas ses iris. La moitié droite de son visage est plongée dans l'ombre, comme si d'un côté elle souriait lumineuse et de l'autre elle était grave et sombre. Nous ignorons si elle est seule ou accompagnée, si elle a conscience d'être observée. À vous de faire le film. Cette scène est inspirée de Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. J'aime la manière qu'il a de mettre la féminité en avant, la force intérieure des femmes. À présent, ouvrez les yeux. Je vous propose de m'écrire vos impressions face à l'original. Imaginez-vous telle que je vous l'ai décrit.